Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour Bienvenue dans notre édition spéciale de 13h30 En ce dimanche ensoleillé sur la place de Saint-Venant Le rallye d'Alice continue d'émoustiller les fans de sport automobile 150 équipages étaient encore en course ce matin Et le classement nous promet de l'attaque dans toutes les catégories Qui va profiter le plus des spéciales sèches de ce dimanche ? Réponse donnée par Maxime Fournet et le Lysotoracing 6h30 sur la place de Saint-Venant Les concurrents ne sont pas encore là Mais les hommes de l'ombre eux le sont déjà Puisque l'on voit les officiels et les commissaires dans le chapiteau En train de boire le premier café de leur journée On note également la présence des Belges qui gèrent le parc fermé Dans le chapiteau avec un café à la main Même si la bière n'est pas très loin Il est 9h, Jean-Marc Evans avec sa Peugeot 207S2000 Passe le podium du départ de la deuxième journée Juste devant Vincent Christian Il partira premier ce matin pour cette deuxième journée Du rallye d'Alice, ville de Saint-Venant Juste devant Arnaud Mordac et Hervé Mortier Et avant de passer par la première spéciale Les équipages vont bien évidemment au parc d'assistance Confinement oblige, virus oblige L'organisation du liste auto racing a décidé de mettre une sécurité autour des véhicules de rallye On voit donc par exemple ici la Subaru Impreza d'Anthony Mortier et Martin Forger Donc aujourd'hui les véhicules doivent être dans des conteneurs en plastique Et les mécaniciens doivent impérativement être à 1m de la voiture Ce qui n'est pas forcément simple pour les mécaniciens Et c'est parti pour la septième spéciale du rallye Et ça commence très bien pour Jean-Benoît Houssin Qui fait le meilleur temps avec la Citroën C4 WRC Et revient maintenant à moins de 20 secondes du leader Vincent Christian Et il faut noter également dans cette spéciale Que le britannique Steve Handy avec la Ford Focus WRC A calé au départ et a perdu une petite dizaine de secondes Dans la catégorie de roue motrice Nous retrouvons Ben Vandenov avec la Citroën C2 Super 1600 Avec le meilleur temps juste devant Eric Baudouin Et la Peugeot 306 Maxi qui commence à prendre ses aises avec cette voiture Dans la catégorie VHC Le meilleur temps de l'Opel Ascona 400 d'Henri Beve Qui revient dangereusement sur le podium Puisqu'il n'est qu'à 5 secondes de la Renault 5 Turbo de Lionel de Le Planck Direction la huitième spéciale Avec le meilleur temps de la Ford Escort Cosworth d'Arnaud Mordac Et d'Hervé Mortier qui passe le Saint-Venantais Vincent Christian et Yannick Barbois avec la Citroën DS3 WRC Au classement général Donc changement de leader dans la huitième spéciale Il faut noter également le deuxième temps scratch De Steve Handy et Aled Davis avec la Ford Focus WRC Qui reviennent à seulement 10 secondes de la tête Donc d'Arnaud Mordac et la Ford Escort Cosworth En deux roues motrices et bien il s'agit de Laurent Bayard et Loïc Brigoudot Avec la Renault Clio 16S Qui réalise le meilleur temps dans cette catégorie Et le septième temps de la spéciale au total Ils accentuent leur avance sur Ben Vandenov et Pierre Schulz Qui d'ailleurs passe la Renault Clio Maxi De Marc Demeyer et Michael Delru pour à peine 4 secondes Et à noter d'ailleurs que la Clio 16S de Laurent Bayard et Loïc Brigoudot Et le leader actuellement du groupe F2000 Donc spéciale dédicace à Sébastien Milestars François Delgéry et les autres également Qui se plaignaient de ne pas avoir le classement des F2000 Donc voilà Laurent Bayard est en tête de groupe et de classe F2000 Dans la catégorie historique C'est le meilleur temps de l'Opélas qu'on a caleçon D'Henri Beff qui passe sur la troisième marche du podium Devant Lionel Deleplanck et qui revient à 20 secondes Dalin Flamand qui est deuxième actuellement avec sa BMW M3 Un petit saut ensuite au parc de dédicaces Après la huitième spéciale avant d'entamer la dernière spéciale de cette première boucle Les pilotes sont en grande forme L'ambiance y est sublime Et on espère continuer à avoir de l'attaque pour le classement des différentes catégories Dernière spéciale de la matinée De grosses surprises dans cette spéciale Puisque c'est Serge Blancard et Michel d'Autriche Avec la Citroën Xera WRC Qui réalise le meilleur temps absolu dans cette spéciale Devant la Subaru Impreza 555 D'Anthony Mortier et de Martin Forger Troisième temps pour les Britanniques Steven D et Aled Davies Avec la Ford Focus WRC Et le quatrième temps est à mettre au crédit De Patrick Valk et Guylain Merlevelle Avec la Subaru Impreza WRC Dans la catégorie de roues motrices Et bien c'est Marc Demeyer et Michel Delruy Avec la Renault Clio Maxi Qui réalise le meilleur temps dans cette spéciale Devant Ben Vandenov et Pierre Schulz Et la Citroën C de Super 1600 Et enfin dans la catégorie historique Le meilleur temps de Lionel et Mariti De Le Planck avec la Renault 5 Turbo Devant la Lancia 037 de Gabi Goodson Donc les classements avant cette dernière boucle En catégorie principale Donc Vincent Christian et Yannick Barrois Avec la Citroën DS 3 WRC Sont actuellement en leader Avec une seconde 4 d'avant seulement Sur Arnaud Mordak Et Hervé Mortier Troisième place provisoire pour Steven D Et Aled Davies à 5 secondes 3 seulement Donc de Vincent Christian Quatrième place pour Jean-Benoît Houssin Et Aurélien Gauzet Dans la Citroën C4 WRC A 12 secondes et 7 dixièmes du leader Dans la catégorie de roues motrices Et bien c'est Laurent Baillard Avec sa Clio 16S F de 14 Qui mène actuellement Avec 10 secondes d'avance Sur Ben Vandénov et Pierre Schulz Donc avec la Citroën C2 Super 600 Troisième place provisoire Pour Marc Demeyer à 11 secondes et 2 dixièmes Quatrième place pour Eric Baudoin Et Stéphane Delénin Avec la 306 Maxi A 23 secondes de Laurent Baillard Et enfin dans la catégorie historique C'est le Belge Gabi Goodson Avec sa Lancia 037 Qui est toujours en tête actuellement Devant Alain Flamand Qui est deuxième Et Régine Delruy A 15 secondes au classement de Gabi Troisième place pour Henri Beve Avec son Opel Ascona A 29 secondes de Gabi Goodson Et en quatrième place C'est Lionel et Mariti de Leplanc Avec la Renault 5 Turbo A 31 secondes et 4 dixièmes de Gabi Goodson Comme vous pouvez le voir La bagarre au rally d'Alice Est toujours là Après la première boucle de cette deuxième étape A peine 12 secondes d'écart Entre le premier donc Vincent Christian Yannick Barrois Et le quatrième Jean-Benoît Houssin Et Aurélien Gauzet Une belle bataille également Pour la catégorie de roues motrices Avec Laurent Baillard Toujours en tête Et Loïc Brugodeau Avec la Renault Clio A peine 10 secondes d'avance Sur Ben Vandenov et Pierre Schultz Avec la Citroën C2 Super 1600 Talonnée également Par Marc Demeyer et Michael Delruy Avec la Renault Clio Maxi Mais attention également Éric Beaudoin et Stéphane De N1 Qui connaissent parfaitement Cette voiture Après avoir terminé plusieurs fois Sur le podium Il y a quelques années Et enfin dans la catégorie historique Ça devrait le faire Pour Gabi Goodson Avec la Lancia 037 Puisqu'il a 15 secondes d'avance Maintenant sur Alain Flamand Et Régine Delruy Avec la BMW M3 Attention pour la bataille Pour la 3ème place Entre Henri Beve Et le PLS Qu'on a 400 Et la 4ème place De Lionel Et Maritide Leplanc Avec la Renault 5 Turbo La bataille pour la 3ème place Dans la catégorie VHC Va être extrêmement importante A suivre Lors de cette 2ème boucle De cette dernière étape Et donc nous vous donnons rendez-vous A partir de 18h Pour voir l'arrivée finale De ce rallye de la liste 37ème édition Confinement oblige Soyez prudents Restez chez vous Et à tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo